Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shisa Gaming. La fin stratège slash jésus slash poisson globe que commis arrive en phase 2 de la 2.5. Il est important de faire donc un focus sur ce personnage et voir ce qui est bon ou pas après sa sortie en 2.3. N'hésite pas à t'abonner si ce contenu te plaît, merci aux derniers abonnés, nous arrivons au 90, c'est cool, ça augmente, je suis content, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire vos impressions et vos besoins, on fera des vidéos autour de ceux dont vous avez besoin aussi, c'est important pour moi et ma communauté. Maintenant, c'est parti. En 2.3 quand elle est sortie, quand on a vu que son crit rate passait à moins 100% avec un passif, elle s'est fait complètement huée. Effectivement, les personnages qui étaient sortis juste avant comme Ayaka, Yoimiya ou la Raiden apportaient des gros DPS alors que Kokomi arrivait avec un crit rate de moins 100%. Évidemment, elle n'a pas fait fureur au niveau de sa bannière étant donné que tout le monde était formaté à faire des gros dégâts et accumuler le maximum de personnages de ce style. Elle a énormément été méprisée mais aussi énormément été aimée, c'est ça qui est paradoxal chez elle. Lorsqu'elle a été réalisée, la communauté se moquait vraiment d'elle mais elle était aussi la plus appréciée parmi les personnes qui la possédaient. En arrivant après ces 3 DPS de fou et juste avant, il y avait Kazuha, un des meilleurs supports, comprenez bien que la communauté n'allait pas forcément bien l'accueillir. Mais qu'est-ce qu'il en est maintenant finalement ? Kokomi est-elle un bon personnage ? Voyons voir ça. Avec le temps, Kokomi a été de plus en plus utilisé et on a commencé à les trouver de bons points. D'ailleurs, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne l'ont pas, elle reste quand même très utilisée dans les Abyss 12 avec en 2.3 61% d'utilisation contre plus de 75% en 2.4. Ce qui prouve que finalement, ce personnage est aimé à être possédé et à être utilisé. Mais d'où ça vient en fait, l'engouement tout autour de ce personnage qui a un crit rate à moins 100 ? Eh bien ça vient en fait de son support et surtout son Elemental Skill, la Méduse. Avant de parler de son Elemental Skill, on va parler des pour et contre. D'ailleurs, l'Elemental Skill en fera partie et tout au long de la vidéo, ça sera ça. Cette vidéo va vous aider à savoir si elle va vous être utile ou non et vous questionner sur la poule en phase 2 de la 2.5 ou pas. Donc commençons par son E, son Elemental Skill, la Méduse qui répond bien à la question de l'engouement. Déjà, la Méduse fournit une tonne de heal sur le terrain et même hors terrain. Quand Kokomi n'est pas sur le terrain, la Méduse heal toute l'équipe et donc du coup, c'est vraiment un confort inévitable. Et même si vous la buildez autour d'un build DPS et moins orienté sur son soin et ses skills, ça va vraiment healer et apporter le confort. Le cooldown de son Elemental Skill est très bas. Et même si on voit son CD plus long que la durée de la Méduse, le Burst prolonge la durée de la Méduse de 24 secondes. Ce qui fait, en fait, une Méduse présente sur le terrain de 36 secondes. Là, on parle de quelque chose d'intéressant et surtout pour le prochain point dont je vais vous parler. D'une part, elle est le healer le plus présent et le plus puissant du jeu grâce à ça. Mais au-delà de ça, la Méduse fait autre chose. Toutes les deux secondes, elle tique. Et quand elle tique, elle fait des dégâts hydro autour d'elle, mais surtout, elle applique l'élément hydro irrémédiablement. Et ça fait d'elle, donc du coup, le plus long applicateur hydro et l'un des meilleurs du jeu. En plus d'avoir un effet à eux assez intéressant en termes de diamètre. Et le fait qu'elle soit le meilleur super long applicateur hydro du jeu fait d'elle l'utilisateur le plus apte à utiliser la ténacité du mini-litre. Vous savez, ce set qui apporte du HP et qui apporte de l'attaque et du shield lorsqu'il est en 4 pièces. Effectivement, à chaque fois que ça va toucher un ennemi, l'élément mental skill va toucher un ennemi. Ce qui va se passer, c'est que vous cumulerez 20% d'attaque et 30% de shield pendant 3 secondes. Ça peut arriver toutes les 0,5 secondes. Et du coup, Kokomi, toutes les 2 secondes, elle va vous donner ce buff constamment. Étant donné que ça dure 36 secondes et que le temps de cooldown de l'élément mental skill est beaucoup moindre par rapport à ça. On fait donc de la méduse infinie avec du heal infini et du buff infini. Ça fait de Kokomi, un buffer et un healer non négligeable qui applique hydro 3 en 1. Juste parfait. Et si en plus, vous lui mettez le TTDS, vous savez, le book 3 étoiles en R5 qui donne 48% d'attaque en plus lorsque vous swappez au prochain personnage, et ce toutes les 20 secondes. Dans ce cas-là, vous faites quand même un gain de 68% d'attaque en plus, relativement souvent, à votre équipe et surtout à votre DPS qui va venir après. Les équipes qui vont bien avec Kokomi, on va parler en premier de l'équipe avec du Freeze Comp. Bien sûr, qui dit Freeze Comp dit personnage 5 étoiles. Et principalement, on voit l'équipe de Freeze Comp qui était autour de Ganyu ou Ayaka, plus un Anemo, plus Mona, plus Jonah, pour la protection, évoluer un petit peu. Et vous allez voir en fait que c'est vraiment intéressant. Généralement, en fait, les Freeze Team, elles souffrent de manque de heal et de manque d'amplification de dégâts possibles. Et effectivement, en fait, on ne va pas prendre la patte Bennett dedans, on n'a pas de Résonance Pyro ou quoi que ce soit. Donc du coup, ça ne devient pas optimum, bien que ce soit du Constant Freeze et que ce soit très efficace en avis. Cependant, si on prend Mona et qu'on la remplace par Kokomi pour une application Hydro non-stop, on pallie au manque de heal aussi. Et on garde l'application Hydro qui est meilleure même que celle de Mona. Bien sûr, Mona apporte beaucoup plus d'amplification de dégâts, mais ce n'est pas négligeable au niveau du confort que Kokomi apporte dans le jeu. En plus d'être tanky avec son nombre de HP vraiment haut, on a un personnage quand même qui a un bon remplacement, malgré qu'elle n'ait pas les mêmes fonctionnalités. En parallèle, elle fournit un support d'attaque intéressant avec le set de ténacité et le TDDS comme on a vu juste avant. Et donc si on la remplace Mona par un healer Hydro applicateur et un buffer tout en un, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et du coup, si on heal, on n'a plus besoin de shield, donc on va enlever Jonah. Et qui sait qu'on va mettre dans la face de Jonah pour faire une Résonance Cryo ? Shen He, le meilleur booster, amplificateur de dégâts, Cryo, qui va très bien aller avec notre DPS Cryo. Et c'est là que Ayaka rentre en jeu. Et c'est là qu'on parle d'amplification de dégâts extrêmes au niveau du Cryo, d'un applicateur Hydro qui est constant et qui va très bien aller avec Ayaka et ses dégâts, en plus d'un Kazuha qui va arriver et qui va booster les équipes et debuff les ennemis. On est juste parfait au niveau de cette équipe. Une autre équipe intéressante sur elle, une équipe qui récemment fait fureur un petit peu sur les réseaux et tout le monde en parle, elle s'appelle la Sukokomon Team, c'est-à-dire qu'il y a Kokomi, Fischl, Sucrose et Xiangling. Cette team en fait apporte d'annombrables réactions élémentaires dues aux Elemental Skills off-field grâce par exemple à la Méduse, à l'Aigle et à l'Ours de Xiangling. En plus, Sucrose doit venir harmoniser tout ça au niveau des dégâts et ça fait tout un tas de réactions dans tous les sens. Et apparemment, c'est très efficace. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé. Si vous l'utilisez, dites-moi-le dans les commentaires, ça pourrait être intéressant de partager ça à la communauté. Et surtout, en fait, elle demande à ce qu'il n'y ait qu'un seul 5 étoiles. Le reste, c'est du 4 étoiles accessible que peut-être que beaucoup de personnes ont déjà en C6 et qui sont déjà buildées et très efficaces. Il y a aussi une team qui pourrait être sympa, c'est par exemple Kokomi avec Shinkyu. Vous avez aussi à côté Fischl et vous mettez Kazuha ou alors Sucrose. Cette team va permettre vraiment à Kokomi et Shinkyu de s'apporter mutuellement de la batterie et des dégâts. Kazuha va buffer et debuff les ennemis. Et Fischl n'utilise pas d'énergie puisqu'elle n'utilise pas son burst et du coup, c'est son elemental skill qui va être utilisé pour faire des réactions. Et on pourra vraiment utiliser Kokomi en tant que, entre guillemets, DPS avec un build qu'on va voir juste après dans la vidéo. Et vous aurez là quelque chose qui sera quand même assez figurant, surtout qu'en plus avec de la foudre et l'eau, ça va faire de l'électrocution. Avec Kazuha qui diminue tout ça, je pense que les dégâts pourraient être sympas. A vous de me dire si c'est intéressant ou pas. Dans les commentaires, dites-moi-le. Quand on parle de build, Kokomi, qu'en est-il ? Eh bien, elle n'est pas chère à build et elle est très facile. Si on veut l'utiliser en tant que pure bot hydro amplificateur, alors le TDDS niveau 1, refinement 5 suffit amplement. Et ainsi qu'un set de ténacité 4 pièces suffiront vraiment. Vous allez viser le HP et vous allez viser un casque avec du bonus de soin. Ça va juste permettre d'être très efficace au niveau des heals, de pouvoir appliquer hydro et en plus ça vous permettra, grâce à l'arme 3 étoiles, le TDDS, de donner du buff d'attaque. Montez-la un petit peu en level pour avoir ses passifs actifs. Et mettez-lui des sabliers et une coupe bonus de soin et vous aurez un méga heal en plus. Personnellement, par contre, je recommande de la monter avec un sablier HP, une coupe hydro et un casque bonus de soin. Juste en mettant une coupe hydro, ça va lui permettre de faire plus de dégâts non négligeables. En plus de l'aider confortablement quand même toute l'équipe avec le casque. Ces moins 100% de crit rate nous permettent de ne pas nous attarder sur le crit rate et le dégâts crit. Et du coup, en fait, ça ne coûte pas cher du tout. Quand on parle de ses dégâts, est-ce qu'on peut vraiment en faire avec Okomi ? Eh bien, oui, mais ce n'est pas forcément transcendant. Ce n'est pas le personnage qui va être top tier DPS, vous l'avez compris. Cependant, si vous voulez la jouer comme ça, il faut penser à 2-3 petits réglages en amont. Comme à l'accoutumée, si vous voulez la monter un petit peu en dégâts, il va falloir négliger ses stats de heal. Cependant, mais en faisant cela, vous allez avoir quand même de beaux heals. En plus de faire des dégâts non négligeables pour ce personnage. Donc, elle ferait une parfaite candidate pour le full set écume 4 pièces. Ça ne coûte pas cher et ça permet de faire des dégâts relativement bons. Par contre, son arme 5 étoiles lui permet de faire des dégâts, donc c'est en plus de l'avoir et de faciliter son gain d'énergie pour son burst. Mais malheureusement, c'est un gâchis de primogems vraiment, même en considérant cela. Son arme est en plus très niche et inutile pour tous les autres personnages qui utilisent des catalyseurs. Donc sincèrement, si vous avez un personnage comme la Raiden sans son arme, ou par exemple Ayaka quand elle lui aidera sans son épée, favorisez plutôt vos primogems dans ces armes-là, qui sont des armes versatiles et qui iront sur plusieurs personnages. Kokomi contre Zhongli Kokomi avec ses heals permet d'être immortel au même titre que Zhongli. Cependant, elle n'a pas la même option pour amplification de dégâts comme Zhongli. Surtout si on a Mona dans sa box. Mais on apprécie pour son confort comme Zhongli. Donc en fait, considérez vraiment Kokomi comme un Zhongli, mais orienté plutôt île et non bouclier. Il y a un avantage par rapport à ça, c'est les abysses et la corrosion. Et oui, la corrosion, vous savez, c'est le nouveau fléau des abysses. Vous ayez un bouclier ou pas, ça vous bouffe votre énergie. Et donc du coup, Zhongli a été un peu critiqué par rapport à ça et surtout mis de côté parce qu'il devenait beaucoup moins efficace. À part pour les dégâts physiques, dès qu'il y a de la corrosion, c'est ciao. Ça fait mal et il faut se healer. Donc il vaut mieux favoriser un healer. Et là, Kokomi rentre en jeu. Plus tard, Zhongli reviendra dans la place quand ça sera seulement des dégâts hors corrosion. Maintenant, parlons des pours et des contres pour récapituler un peu tout ce dont on a parlé. Déjà, Kokomi, ce qui est génial avec elle, c'est qu'elle marche sur l'eau. Oui, c'est Jesus. Elle est aimée par les gens qui la possèdent. Vraiment, c'est pas un personnage qui est détesté. Il y a personne qui la garde en niveau 1, rarement. Elle est appréciée, elle est émue, elle est stylée. C'est un beau personnage avec un beau caractère design. Donc, on prend. Elle apporte un confort non négligeable comme Zhongli. Si vous n'avez pas le Zhong, ça peut être intéressant d'investir dans Kokomi. Elle est très facile à build. C'est un très bon candidat pour le TDDS et la ténacité en 4 pièces avec 68% de buff d'attaque en plus. Elle est très free-to-play friendly. Elle est un très bon driver DPS. Comme Child, elle va permettre de faire des dégâts DPS ou DPS parce qu'elle va driver. Elle est le meilleur applicateur hydro longue durée en AOE. C'est un très bon healer on et off field. Et elle a un heal massif qui contre la corrosion des abysses, ce que les boucliers ne font pas. Elle tanque très bien. Elle a des high HP. Elle est immortelle, quasiment. C'est un stratège avec plein de rôles. Elle est donc un hydro-amplificateur. Elle est un healer on et off field. Elle est un DPS driver. Elle est un tank. Elle est un buffer. C'est l'un des meilleurs supports pour Shenhe plus Ayaka dans l'équipe. Quand vous avez ce corps d'équipe, si vous mettez Kokomi, sincèrement c'est l'un des meilleurs supports. Parce qu'elle va vraiment permettre des réactions et la freeze comp. Elle est super pratique contre les boucliers pyro et les autres pyro persistants. Comme les boss, vous savez les nouveaux là. Qui sont très chiants avec leur bouclier. Quand ils arrivent à 25% de vie, quasiment. Ils ont leur bouclier et puis il faut le fumer le bouclier. Là c'est vachement efficace. Un peu comme l'eau quand vous avez quelqu'un de glace. Ces animations elles sont rapides et ça c'est pas négligeable. Que ce soit son burst ou sa compétence élémentaire. Elles sont facilement castables et très rapides. Ces constellations ne sont pas nécessaires pour la plupart des rôles que j'ai cités au dessus. Elle a une team très accessible avec 3 personnages 4 étoiles. Le Sukokomon. Et elle a pas besoin de Bennett. Elle marche pas très bien avec lui. Maintenant les contres. Elles semblent moins efficaces comparées aux autres personnages d'EPS et supports. Comme Ayaka, Shenhe ou encore Kazuha. C'est pas une bonne candidate pour l'amplification de dégâts. Merci Mona d'être là. Les dégâts sont plutôt bas, bien que pas négligeables. Elle ne peut pas crit. Il y a d'autres DPS drivers qui sont bien plus efficaces comme le Child ou la Raiden. En comparaison avec d'autres personnages comme la C2 Raiden ou la C2 de Kazuha. Kokomi représente un gâchis de primogem quand même. Surtout si vous partez sur son arme. La meilleure team qu'elle puisse avoir requiert 4-5 étoiles qui sont rares et limitées. Ces constellations, elles renforcent son DPS au lieu d'apporter des choses importantes et significatives pour les membres de l'équipe. Les dégâts ne sont pas la principale raison pour laquelle les gens choisissent Kokomi. Là, on le sait tous. Sonar en signature, elle craint. Elle est très niche et monocaractère. Elle servira à personne et c'est vraiment un gâchis de primogem. Autant vous dire de ne pas la prendre. Améliorer ses dégâts qui sont bas, c'est tout. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va vous apporter un plus dans votre box. Sa méduse, elle est statique et elle dure 36 secondes. Donc, sur le champ de combat, il peut évoluer, voire changer de position. On l'a vu par exemple avec les chiens des abysses qui courent dans tous les sens. Le seul moyen de changer la position de sa méduse, c'est de la recaster dans toutes les 16 secondes. Kokomi a un problème d'énergie aussi pour son burst. Elle n'en gagne pas facilement. Elle n'est pas efficace avec Bennett et c'est dommage. Ça empêche Kokomi d'être joué avec des super persos comme Xiangling et de bénéficier de Bennett, de son cercle de feu et aussi de la résonance phyro. Donc, en finalité, ce personnage Kokomi est intéressant. On voit qu'il a pu nous buffer et nous surprendre sur plein de points. Mais je ne recommande pas Kokomi si vous ne visez pas Ayaka ou si vous ne l'avez pas. Sincèrement, je ne la recommande pas. Parce que c'est le personnage avec qui elle sera le plus efficace. Elle est très niche dans ses équipes. Et en plus, si vous avez Ayaka et que vous voulez avoir le niveau efficace, il faudra essayer de collecter les deux autres personnages 5 étoiles, Kazuha et Shenhe. Sinon, c'est un personnage qui est solide et qui est facile à build. Elle a de très bons heals. Elle remplace les problèmes de heals qui seraient disponibles dans la freeze comp. Elle apporte une réponse à la corrosion des abysses. Donc, elle est très efficace. C'est pour ça qu'elle est très jouée à l'étage 12 des abysses depuis qu'elle est sortie. Mais si vous ne voulez pas Ayaka, alors ne la prenez pas et consacrez vos primogènes pour Aiden ou Kazuha en 2.6. Si vous ne la avez pas comme moi. Elle reste surprenante dans son confort, mais elle reste très niche et limitée. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, me marquer en commentaire pour savoir si vous avez la poule ou pas. Si vous l'avez déjà ou pas. Et si vous l'appréciez, ça m'intéresse de savoir. Quand j'aurai peut-être un jour 1000 abonnés, j'aurai l'onglet de la communauté et on pourra plus facilement partager des choses. Je pourrai faire aussi des sondages. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne Saint-Valentin pour ceux qui vont être en amoureux ce soir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchou !